Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Aujourd'hui, Berlioz. Et qu'en est-il d'Hector Berlioz, 150 ans après sa mort ? Compositeur, mais aussi écrivain, journaliste et chef d'orchestre, Berlioz, ce personnage extraordinaire, visionnaire, autodidacte, fragile, drôle, intraitable, a opéré, qu'on le veuille ou non, une véritable révolution musicale. Reprenant juste après Beethoven la forme symphonique créée par Haydn, Berlioz la renouvelle complètement avec la symphonie fantastique et son fameux programme racontant les malheurs d'un jeune musicien, lui peut-être, éperdument amoureux d'une actrice. Choc ! On n'a jamais entendu ça. C'est un succès. Eh bien, la première fois qu'on raconte une histoire de cette manière. Et en créant la symphonie dramatique avec Roméo et Juliette, d'après le drame de Shakespeare, mais sans jamais montrer les personnages sur scène. Leur amour est trop sublime pour pouvoir être représenté par des comédiens ou des chanteurs. La puissance de la musique symphonique doit être capable de faire exister des personnages de théâtre sans jamais les montrer sur scène. En musique, il y a deux colosses. Beethoven, le penseur, et Berlioz, l'ultra-penseur, écrira Mosowski. Saint-Sens témoigne de ce que Berlioz a été un homme bon jusqu'à la faiblesse, avec une sorte de gaminerie, de verve comique intarissable, capable d'une générosité à se faire souffrir lui-même, et à chercher l'impossible et à le vouloir malgré tout. C'est par son traité d'instrumentation que Berlioz devient professeur par procuration. Toujours Saint-Sens. C'est avec lui que ma génération s'est formée, et j'ose dire qu'elle a été bien formée. Il avait cette qualité inestimable d'enflammer l'imagination, et de faire aimer l'art qu'il enseignait. Ce qu'il ne vous apprenait pas, il vous donnait la soif de l'apprendre. Nous sommes en 1864. Berlioz a perdu tout le monde autour de lui. Sa femme, bien plus jeune, son fils, ses parents, ses sœurs, et se sent vraiment seul. Il cherche à revoir Estelle, son premier amour qu'il n'a jamais oublié. Et c'est à l'âge de 61 ans qu'il décide de lui écrire, après 49 ans d'absence, et ose lui avouer la flamme qu'il l'a consumée toute sa vie. « Ravage de l'amour dans un cœur de 12 ans », c'est le nom du chapitre raconté par Hector Berlioz dans ses mémoires. Pendant l'été 1815, le jeune Hector Berlioz, 12 ans donc, éprouva pour une jeune fille de 6 ans plus âgée, Estelle, une innocente mais puissante passion qui le marquera toute sa vie. « Songez que je vous aime depuis 49 ans, que je vous ai toujours aimé depuis mon enfance, malgré les orages de toutes espèces qui ont ravagé ma vie. Combien y a-t-il de femmes qui se soient jamais entendues faire une telle déclaration ? Ne me prenez pas pour un homme bizarre, qui est le jouet de son imagination, non. Je suis seulement douée d'une sensibilité très vive, alliée, croyez-le bien, à une grande clairvoyance d'esprit, mais dont les affections vraies sont d'une puissance incomparable et d'une fidélité à toute épreuve. Je vous ai aimé, je vous aime et je vous aimerai. Tiens, on connaît ça. Et j'ai 61 ans. Et je connais le monde et n'ai pas une illusion. Accordez-moi donc, non comme une sœur de charité accorde ses soins à un malade, mais comme une noble femme de cœur guérit des mots qu'elle a involontairement causés, les trois choses qui, seules, peuvent me rendre le calme. La permission de vous écrire quelquefois. L'assurance que vous me répondrez et la promesse que vous m'inviterez, au moins une fois de l'an, à venir vous voir. Berlioz est encore amoureux. Berlioz ne sait pas ne pas être amoureux. Merci beaucoup Julie Depardieu pour cette lettre. Est-ce qu'Estelle est revenue au moins de ce qu'on le sait ? Elle lui a accordé deux-trois rendez-vous, mais il lui a baisé la main, je crois, c'est tout. Elle était plus vieille que lui, et puis elle avait plein de trucs à faire. Merci beaucoup pour cette découverte, pour cette très belle lettre aussi. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr. Et lisez ce nouveau livre qui vient de sortir, Bruno Messina, Berlioz. Je crois que c'est paru chez Actes Sud d'ailleurs. Merci beaucoup Julie. Et puis cette chronique est à revoir en vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée. Et allons au Festival Berlioz cet été. Aussi, évidemment, Berlioz partout, vive Berlioz. Et puis on va d'ailleurs rester en compagnie de Berlioz pour la suite.